Générique ... Bienvenue dans ce numéro de CETECO. Aujourd'hui, nous parlons de protection d'épargne et d'inflation. Selon les derniers chiffres publiés par l'Institut national de la statistique, le niveau général des prix en 2023 a progressé de plus de 3,7% comparativement à novembre 2022. La Côte d'Ivoire subit de plein fouet les conséquences de l'inflation et notre façon d'épargner va s'en trouver, elle aussi, impactée. Heureusement, il existe des solutions pour permettre à nos économies de fructifier malgré la conjoncture et nous les découvrirons dans cet entretien avec notre invité du jour, M. Abraham Djaouri. Il est consultant en gestion de finances personnelles. Bienvenue sur notre plateau. Ravi, enchanté. Merci pour l'invitation, Estelle. Alors, M. Djaouri, nous vivons déjà l'inflation en Côte d'Ivoire avec la hausse des prix des denrées alimentaires, de l'électricité, du transport. Alors, comment cette inflation affecte la valeur de l'épargne ? Elle fait perdre à l'épargne son pouvoir d'achat. D'accord. Si vous avez 10 millions dans un compte bancaire en épargne et que l'inflation passe à 5%, vous perdez un pouvoir d'achat de 5%. On prend un exemple. Vous pouvez acheter une voiture aujourd'hui sur un marché qui est de 10 millions. Et on dit peut-être dans un an ou dans un laps de temps, la voiture est 10 millions 5. Donc, vos 10 millions en banque pour acheter la voiture ne pourront plus acheter la voiture. Donc, au fil du temps, l'inflation grignote la valeur qu'a notre épargne en banque. Voilà qui est clair. Alors, on le sait, les banques disposent d'un large choix de produits d'épargne, tels que les comptes d'épargne, les actions et les obligations. Alors, est-ce que ces différentes options diffèrent en termes de sécurité ? Exactement. Lorsqu'on prend la première catégorie, vous avez parlé d'épargne, d'actions et d'obligations. Lorsqu'on prend l'épargne, l'épargne, généralement, est rémunérée à un faible taux. Dans nos économies actuelles, souvent, l'épargne est à 5%, ça descend à 4%, ça remonte et tout. Ça tourne généralement autour de 4% ou 5%. Et on dit, le compte d'épargne, il est rémunéré à 3%. Vous voyez que vous perdez entre griffes 1 à 2%. Lorsqu'il est à 5% et votre compte d'épargne est rémunéré à 3%, vous perdez 2%. Donc, votre agent perd 2% de sa capacité de pouvoir acheter. Donc, il y a ça déjà. Ça, c'est un risque que présentent les comptes d'épargne en banque. En termes d'inflation, on suggère à ceux qu'on accompagne, du moins, de pouvoir acheter des actions. Des actions qui sont indexées sur… D'accord. Là, on est déjà au niveau des solutions. Exact. Voilà. On va en arriver tout à l'heure. Alors, la prochaine question qui pourrait aider la plupart de nos téléspectateurs. Alors, quelles précautions une personne devrait prendre avant, justement, de choisir un instrument de protection d'épargne ? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant tout ? Ok. Avant d'investir ton argent dans une chose, il faut être capable de pouvoir vraiment connaître les comptes de cette chose. Il faut être capable de… Ce n'est pas parce qu'on gagne beaucoup, on gagne gros du moins que je vais prendre mon argent. Généralement, les gens disent « ça marche ». Donc, je prends mon argent, je mets dans ce qui ça marche. Mais est-ce que tu sais ce qui ça marche ? Tu connais le risque qui est dedans. Il y a d'autres comme ça qui gruchent des personnes qui disent que si tu mets, tu auras 300%. 300%. Mais non, n'oublions pas que c'est toujours un rapport risque-rendement. D'accord. Rixe-rendement. Donc, plus quelque chose donne de bons rendements, plus cette chose est risquée. Donc, la première chose qu'on peut suggérer à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent, c'est de pouvoir d'abord savoir dans quoi ils investissent. et de pouvoir s'informer actuellement avec les banques, la majorité des banques même, dans lesquelles vous pouvez avoir un compte épargne, ce qu'on appelle des SGI ou des SGO. Ce sont des opérateurs qui sont habilités à pouvoir acheter et vendre des actions et des obligations de la part de leurs clients. Ces entreprises-là sont vraiment habilitées à pouvoir expliquer aux gens, par exemple, quel titre est bien par rapport à tel outil. Et donc, du coup, avant de pouvoir investir, avant de pouvoir vraiment se choisir un titre financier, il faut savoir déjà le titre dans lequel on investit. Même si vous ne maîtrisez pas les méthodes de gestion et toutes ces choses, ne vous inquiétez pas. Les SGI, les gestionnaires vraiment de portefeuille sur les marchés financiers maîtrisent leur travail. Vous avez juste à comprendre, non seulement comprendre l'investissement dans lequel vous mettez, mais aussi, il faut que ça soit un investissement parce que le risque, il est différent d'une personne à une autre. Par exemple, il y a des personnes qui sont riscophiles, il y a d'autres qui sont riscophobes. Ça veut dire quoi ? Pardon. Pour ceux qui ne comprendraient pas. Excusez. Par exemple, une personne riscophile, c'est une personne qui aime le risque, qui n'a pas peur de prendre le risque. À cette personne, on va leur dire de miser sur… Bon, dans le portefeuille, on va constituer le portefeuille de cette personne en prenant beaucoup d'accent parce que l'action vraiment donne de grands rendements sur du long terme. Donc, il y a ça. Par exemple, des gens qui sont trop non… c'est trop risqué. Moi, je préfère jouer la sécurité pour ne pas perdre vraiment… Avant de se lancer, oui. Pour ne pas perdre le capital, on va leur dire vraiment de miser sur les obligations. Mais tout compte fait, c'est toujours un match entre les deux ou entre d'autres actifs financiers. Mais c'est surtout équilibré. Donc, du coup, ça dépend de chaque personne. Et des besoins de ces personnes également. Et des objectifs, on va dire. Des objectifs et de l'étape de vie auxquelles chaque personne se trouve. Par exemple, les choix d'investissement qu'on va donner à un étudiant ou à quelqu'un qui vient de commencer dans le travail sont différents des choix d'investissement qu'on va donner à un VIA à quelqu'un qui est proche de la retraite. Voilà. Donc, tout dépend. C'est vraiment un match des deux. Mais c'est vraiment s'informer. Et les SGOE, les sociétés de gestion d'OPCVM, les SGI, les sociétés de gestion d'intermédiation, informent le public sur cette large gamme d'actifs financiers. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas se lancer dans un type d'investissement sans connaître au préalable ou sans avoir eu toutes les informations sur ce type d'investissement. La question, est-ce qu'il y a des types d'investissement meilleurs que d'autres aujourd'hui qui pourraient nous protéger, on va dire, face à l'inflation ? Bien sûr. Il y a des larges gammes d'actifs. Déjà, il y a les actions, il y a les obligations. Il y a aussi l'immobilier. L'immobilier, bon, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'immobilier est vraiment un bon secteur où investir pour se prévenir contre l'inflation et tout. Et pourquoi c'est un bon secteur où investir ? Parce que généralement, avec l'immobilier, les terrains comme les biens locatifs, les maisons et toutes ces choses, les loyers sont indexés quant à l'inflation. Donc du coup, quand il y a l'inflation dans l'économie, généralement, lorsque c'est une longue période, les loyers et les valeurs même de ces biens immobiliers-là augmentent à la mesure vraiment de l'inflation. De l'inflation. Donc du coup, il y a déjà ces bons... Ce sont de bons investissements pour pouvoir se prévenir parce qu'ils sont indexés quant à l'inflation. Quand l'inflation augmente, ne vous inquiétez pas, la valeur de vos biens aussi augmente relativement à l'inflation. Très bien. Alors, en dehors de l'immobilier, qu'est-ce qu'on a ? Il y a les actions et les obligations. L'un des conseils que je donne à ceux que j'accompagne, je leur dis, ça ne sert à rien de garder beaucoup, autant d'argent à la banque et tout. Généralement, l'argent à la banque, il perd de la valeur lorsque le taux d'inflation est supérieur au taux de rémunération que la banque va nous donner. Moi, je dis aux personnes que j'accompagne de prendre leur argent et de pouvoir le mettre sur les marchés financiers via les SGO ou les SGOI. Par exemple, ce discours que je vais dire va vraiment énerver les gestionnaires de compte. mais imaginez, vous dites, venez déposer, ça c'est les banques, les banques commerciales, vous dites, venez déposer l'argent, on vous rémunère à 3%. Donc, à 3%, pourtant l'inflation à 4%. Donc, l'argent que je vais déposer chez vous, il va perdre entre griffes 1% de sa valeur. Vous voyez, c'est un peu entre griffes 1,5. Moi, je conseille, prends ton argent, va le mettre sur des titres obligataires, va le mettre sur des actions. C'est vrai, il faut comprendre ces mécanismes-là, mais c'est mieux. Maintenant, arrivons sur les obligations. Les obligations sont des titres de créance. C'est-à-dire, lorsque tu as des obligations, les entreprises pour lesquelles tu as ces obligations-là, te rémunèrent. Donc, généralement, ça tourne autour de 7%, 8%, 9%. C'est mieux. Lorsque l'inflation est en deçà de ça, tu peux au moins maintenir, sinon un peu augmenter la valeur de tes investissements, de ton épargne et tout. Il y a aussi les actions qui sont des titres de propriété. Donc, lorsque l'entreprise vraiment est faite du profit et tout, elle te donne ce qu'on appelle des rendements. Non seulement tu as des actions qui peuvent te donner 12, 15% de rendement et toutes ces choses, mais non seulement tu peux bénéficier des plus-values. Par exemple, une action aujourd'hui, elle coûte, je dis peut-être n'importe quoi, elle coûte aujourd'hui 8 000 francs. Et demain, au mien, dans quelques mois, elle passe à 12 000 francs. Tu vois la plus-value que tu peux te faire en termes d'actions quand tu as un bon nombre d'actions et toutes ces choses. Donc, il y a déjà les actions, les obligations et l'immobilier dont je viens de parler. Très important de savoir toutes ces choses-là. Alors, on a d'autres cas, je veux dire, un autre cas qui se présente, c'est que face à cette incontrôlable ou douloureuse dépréciation, on a certaines personnes qui préfèrent investir sous conseil, investir dans le bitcoin, par exemple, ou la crypto-monnaie, ou les crypto-monnaies. Alors, est-ce que ces sources d'investissement-là, ou on va dire ces investissements, sont fiables selon vous ? Peu fiables, voire pas fiables. Peu fiables ou pas fiables ? Pas fiables. Pas fiables. Voilà. Déjà, à cause de la volatilité, les crypto-monnaies fluctuent. Du jour au lendemain, tu peux gagner gros comme tu peux perdre gros. Lorsqu'on prend le cas, par exemple, du bitcoin, en 2022, le bitcoin a perdu 60% de sa valeur. Vous vous imaginez ? 60%. Pourquoi ? Parce que le FTX, c'est la deuxième plateforme d'échange sur les crypto-monnaies. Le FTI, ça fait faillite. Donc, du coup, suite à ça, le bitcoin a perdu 60%. Et les 60%, vous vous imaginez, bon, après, ça aussi, mais vous vous imaginez, du jour au lendemain, vous investissez 10 millions, et sur les 10 millions, vous perdez 60% des 10 millions. Il vous reste 4 millions en banque, vous perdez 6 millions. Vous vous imaginez, c'est un choc, n'est-ce pas ? Donc, du coup, pour se prévenir de la volatilité extrême qu'il y a sur les marchés de la crypto-monnaie, je déconseille vraiment d'investir là-dessus. Les marchés-là ne sont pas réglementés. Sur le marché de la crypto-monnaie, il n'y a pas d'organe pour réglementer ça. Donc, du coup, imaginez, vous investissez et que votre agent paie énormément de valeur. Vous n'avez personne avec qui vous tourner pour avoir des dommagements, pour avoir gain de cause. Je dirais aux personnes qui aimeraient toutefois investir sur le marché des crypto-monnaies de mettre des sommes qu'ils n'auront pas peur de perdre. Et voilà, quoi. D'accord. Alors, nous sommes déjà presque au terme de cette émission. Et avant de nous séparer, on va revenir, je vais dire, résumer un tout petit peu tout ce qui a été dit. Nous faisons face à l'inflation. Tout est cher sur le marché. Alors, pour une femme du marché, par exemple, qui aimerait épargner, qui n'est pas allée à l'école et tout, en des termes beaucoup plus simples, comment est-ce qu'elle devrait faire pour protéger son épargne face à l'inflation ? Comment est-ce qu'elle pourrait faire pour continuer à épargner, même malgré la vie chère aujourd'hui ? OK. En l'investissant en bourse, ou peut-être dans l'or aussi, qui est une valeur de réserve dont je n'ai pas parlé, il y a aussi l'immobilier. Donc, en achetant des biens immobiliers qui augmentent au niveau de l'inflation. D'accord. Merci beaucoup, M. Abraham Jaoury. Je rappelle que vous êtes consultant en gestion de finances personnelles. Et avec vous, on parlait de protection d'épargne face à cette inflation galopante. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. L'actualité continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada